Bonjour à tous, c'est Dalila Amiard, bienvenue sur votre chaîne YouTube, il y a la géomatique ou ACG. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer de nouvelles couches vectorielles. Pour commencer, je vous invite à ouvrir QGIS et à créer un nouveau projet. Donc moi, je suis sur ma fenêtre, donc je considère que vous allez avoir la même interface que la mienne, sauf qu'il y aura peut-être certains commandes qui ne vont pas exister, donc certains outils, vu que j'ai des plugins que j'ai activés, donc ce sera peut-être différent. Pour commencer, nous allons créer une nouvelle couche Shapefile, donc SHP, puisque c'est le format le plus utilisé, donc on va commencer par celui-ci. Pour créer une nouvelle couche SHP, soit vous allez sur le menu Couches, créer une couche et choisir Shapefile. Ou bien, aller dans la zone des barres d'outils, et cliquer sur cette icône, et si vous mettez votre curseur dessus l'icône, vous allez voir s'afficher une infobule où c'est écrit nouvelle couche Shapefile. La troisième méthode, c'est d'aller sur la barre d'outils à gauche de l'interface de QGIS, sur le dernier outil de création de nouvelle couche. Par défaut, normalement, ça va être nouvelle couche Shapefile. Alors, moi, souvent, j'utilise cette icône, vous pouvez choisir une des trois méthodes. Le résultat sera toujours le même. Je clique sur cette icône. Hop ! Donc, dans la fenêtre de dialogue qui s'affiche, qu'est-ce qu'il me fait dans l'ordinateur ? Donc, je vais rétrécir un petit peu la fenêtre. Donc, j'ai toujours dit un petit peu que j'ai... Oui ! Donc là, c'est fait. Parmi les paramétrages à effectuer, nous avons le nom du fichier. Donc, je peux la nommer, par exemple, couche Asshp. Ici, je n'effectue pas d'autres paramétrages. Ce fichier sera enregistré automatiquement dans le dossier document. Donc, je vous suggère à chaque fois de cliquer sur l'icône pas courir pour rechercher un dossier de votre ordinateur où vous voulez stocker cette nouvelle couche, donc ce fichier que vous allez créer avec la commande nouvelle couche Asshp. Donc, je vais cliquer sur l'icône parcourir. Donc, si je mets mon cursure dessus, je peux voir que c'est écrit parcourir dans l'infobu. Je clique dessus. Donc là, je suis dans les documents. Moi, je vais changer le dossier. Je vais me mettre sur le bureau. Donc, une fois que j'ai choisi le dossier, je n'ai qu'à cliquer sur enregistrer. Donc là, vous voyez, le chemin a changé. Ensuite, nous avons le codage du fichier. Par défaut, c'est UTF-8. Je vous suggère de le laisser. Donc, je vous conseille de laisser le paramétrage par défaut pour simplifier la définition de codage de fichier, disons, si le langage avec lequel c'est écrit ce fichier, chef-file qui sera mis en place. Ensuite, je vais vous mettre en barre d'infos un lien qui va vous diriger vers un article que j'ai écrit et qui explique c'est quoi exactement le codage d'un fichier. Ensuite, le troisième paramétrage, c'est le type de géométrie. Vous avez une liste déroulante. Donc, si vous cliquez ici, vous allez voir qu'il y a point, multipli-point, ligne ou polygone. Nous, nous allons le laisser par point. Donc, vous pouvez choisir un autre type de géométrie si vous le souhaitez. L'autre paramétrage, nous avons le système de coordonnées de référence. Pour moi, par défaut, c'est l'Amber93 parce que c'est le SCR, donc le système de coordonnées de référence que j'ai déjà utilisé sur mes projets. Donc, si je clique sur la liste déroulante, j'ai un ensemble de SCR qui sont déjà affichés. Si vous ne le retrouvez pas, le SCR que vous souhaitez utiliser pour votre projet, vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône à droite de la liste déroulante, celle-ci, où c'est mentionné, sélectionné le SCR. Je clique dessus. Et dans ce cas, je vais choisir un autre SCR. Donc, pour choisir le SCR, je peux rechercher ici le système de coordonnées de mon choix ou bien faire directement la recherche de mon système de coordonnées. Donc, je vais faire ma fenêtre. Moi, je vais le laisser sur l'Amber93. Ensuite, nous avons Nouveau champ. Dans le cas où vous souhaitez ajouter de nouveaux champs à votre projet QGIS, à votre couche Shapefile, vous n'avez qu'à saisir le nom du nouveau champ. Par exemple, moi, je vais l'appeler mon champ. De choisir le type de données. Donc, nous avons des données texte, des nombres entiers, des nombres décimales et des dates. Ensuite, la longueur du champ. Donc, le nombre de caractères que je peux insérer comme valeur pour le champ que je viens d'ajouter, que je viens de créer. Donc, par exemple, si vous avez le nom d'une personne, le nom de cette personne ne doit pas avoir plus de 80 caractères. Donc, 80, c'est déjà, je pense, assez bien. Ensuite, une fois les informations définies, donc les informations de votre nouveau champ définies, vous n'avez qu'à cliquer sur Ajouter à la liste des champs. Et donc, si je clique ici, je vais voir que le champ que je viens de créer a été ajouté dans la liste des champs. Donc, cette partie-là que je vois en bas de la fenêtre de dialogue. Une fois c'est fait, donc, je regarde en bas dans la liste des champs, j'ai mon champ que j'ai créé. Mais par contre, je vois aussi un autre champ qui s'appelle ID. Donc, on va regarder cette partie-là. Donc, nous avons la première colonne qui est dédiée au nom du champ, la deuxième colonne pour le type de données, ensuite la longueur et à la fin, donc le nombre de chaînes de caractères et à la fin, nous avons la précision. Si je regarde, je retrouve toujours un champ qui s'appelle ID et qui est ajouté automatiquement dès la création d'une nouvelle couche AppFile dans QGIS. Donc, une fois, j'ai créé l'ensemble des champs dont j'ai besoin. Si par exemple, je veux supprimer un champ que j'ai créé, donc je me dis, non, j'en ai pas besoin, donc j'ai fait une erreur, je n'ai qu'à sélectionner mon champ et cliquer sur supprimer le champ. Ensuite, si je ne veux pas supprimer des champs, je n'ai qu'à cliquer sur OK. Donc, à partir de là, je vois que la nouvelle couche que j'ai créée a été ajoutée au panneau des couches de QGIS. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle une couche spatiale light. Donc, la même chose, soit vous allez dans le menu couche, couche, créer une couche et choisir couche spatiale light, ou bien directement aller dans la zone des barres d'outils, ou bien aller sur la barre d'outils à gauche de l'interface de QGIS. Mais cette fois-ci, vous devez cliquer sur la petite flèche et aller sur une nouvelle couche spatiale light. Disons, je vais cliquer sur l'icône que j'ai ici. A titre d'information, une couche spatiale light est une couche sauvegardée dans une base de données QLight. Ce qui veut dire que cette couche, elle doit obligatoirement être ajoutée à une base de données déjà existante, ou bien on doit créer une nouvelle base de données dans laquelle on va la stocker, et pourquoi pas ajouter d'autres couches à cette base de données. Donc, moi, ce que je vais faire, je ne veux pas l'ajouter à une base de données que j'ai déjà créée, je veux en créer une nouvelle. Pour cela, je clique sur l'icône parcourir. Donc, déjà, vous voyez, pour le premier paramétrage, nous avons base de données et non, non de la couche, ou bien des informations sur la couche, mais plutôt sur la base de données. Je clique sur parcourir. Je vais sur le bureau et je vais saisir, par exemple, base, je ne vais pas écrire BDD pour base de données spatiale light. Une fois c'est fait, je clique sur enregistrer. Donc, j'ai ajouté une nouvelle base de données, je viens de la créer, elle s'appelle base de BDD spatiale light, qui est enregistrée dans mon bureau. Ensuite, le nom de la couche. Donc, si je mets, par exemple, couche spatiale light, cette couche, elle va être créée, ajoutée automatiquement à la base de données, donc BDD spatiale light. Type de géométrie. Donc, si je clique, j'ai point, ligne, polygone, multipoint, multiligne, multipolygon. Donc, j'ai beaucoup plus de choix avec la couche spatiale light pour le type de géométrie qu'avec une couche shapefile, donc une couche SHP que nous avons créée dans le premier exemple. Juste à titre d'information, si vous choisissez aucune géométrie, donc vous créez, comme un tableau Excel, donc vous créez un tableau sans un champ de géométrie et donc vous ne pouvez pas ajouter des objets géométriques dans l'interface, donc dans les Canvas de QGIS et les créer. Ensuite, nous avons le SIR, donc c'est la même chose que pour le fichier SHP, donc je vais passer sur cette partie-là. Une fois, si vous avez bien compris le principe avec une couche SHP, donc ça, c'est juste une répétition. Le SIR, le nouveau champ, donc je saisis le nom du champ, mon champ, par exemple. Ensuite, je choisis le type de données, c'est la même chose, données texte entier et décimal, sauf qu'on n'a pas le type de données texte. Une fois, j'ai paramétré, j'ai ajouté les informations concernant mon champ, je n'ai qu'à cliquer sur ajouter à la liste des champs. Donc, vous voyez, votre champ a été, donc le champ que j'ai créé a été ajouté à la liste des champs. Donc, si je clique ici, je peux le supprimer, mais ce n'est pas ce que je souhaite faire maintenant. Je vais choisir un géométrie, par exemple, de type point. Ensuite, dans les options avancées, normalement pour vous, vous n'allez pas avoir cet onglet pas qui est déroulé. Donc, vous cliquez sur la petite flèche, vous avez option avancée, créer une clé primaire auto-incrémentée. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on a, pour les options avancées, donc on nous dit que par défaut, la colonne de géométrie, donc qui va contenir les coordonnées, donc des différents éléments de votre objet géométrique, on va l'appeler géométrie. Et là, il nous suggère de créer une clé primaire auto-incrémentée. Une clé primaire, c'est quoi ? C'est un champ dans une table attributaire d'un fichier, d'une couche vectorielle, et qui a comme condition que chaque entité a une valeur unique pour ce champ. Donc, par exemple, dans ce cas, je vais avoir ce champ qui s'appelle clé primaire, disons, souvent on l'appelle ID, donc ID, et dans ce cas, ça va commencer de 1, 1, 2, 3, 4, 5, donc il n'y aura aucun élément, donc aucune entité qui va avoir la même valeur pour ce champ avec une autre. Donc, ça va commencer de 1, donc c'est comme si on compte le nombre d'éléments auto-incrémentés, ça veut dire quoi ? Ça veut dire ça va être à chaque fois que vous créez un nouvel objet dans QGIS, la valeur de ce champ sera mise à jour automatiquement en temps incrémenté, donc si vous créez un nouvel objet alors que vous avez déjà un objet qui a la valeur 1, 1, par exemple, pour la colonne dans la clé primaire, automatiquement, le deuxième objet géométrique ajouté aura la valeur de 2, ainsi de suite, à chaque fois que vous créez un objet, on prend la dernière valeur donc du champ de la clé primaire, on fait plus 1 pour avoir notre valeur, donc les valeurs sont ajoutées automatiquement. Une fois ces différents paramétrages effectués, je clique sur OK. OK. Donc là, j'ai ma couche spatialite qui a été ajoutée, j'ai toujours choisi le type de géométrie point, mais vous pouvez faire pour le test choisir un autre type de géométrie. Juste pour vérifier, je vais aller sur le bureau. Donc si je regarde ici, mon image d'arrière-plan n'est pas la meilleure, donc là, je vois en blanc. Donc je vais chercher ma base de données spatialite, oui, c'est celle-là. Donc si je regarde, je vais la mettre ici, j'espère que vous allez bien voir maintenant. Donc vous allez voir, celle-là, c'est la base de données, donc spatialite, skillite, pardon, skillite qui a été créée. Donc qui s'appelle BDD spatialite. Hop. Donc si je reviens ici, juste à titre, juste qu'on me remarque, skillite, donc nous avons spatialite et skillite. Donc spatialite, c'est, disons, c'est comme Pogis pour PostgreSQL. Donc c'est une extension, donc PostgreSQL par exemple, Pogis, c'est une extension de PostgreSQL qui permet l'enregistrement d'informations de géo référencées. Donc c'est la même chose pour spatialite, elle permet d'enregistrer des informations dans la base de données et qui ont, ces objets, donc ces données sont géo référencées. Donc nous avons notre couche, hop, nous étions sur spatialite. Ensuite, une fois c'est fait, donc, qu'est-ce qu'on a ? je suis passé par une couche spatialite et maintenant nous avons la couche Geo Package. Donc la couche Geo Package, pour la créer, vous allez sur la deuxième icône que j'ai ici, nouvelle couche, Geo Package et je clique dessus. Ou bien faire la même chose que tout à l'heure, aller sur le menu couche ou bien sur cet outil-là, cliquer sur la flèche et choisir Geo Package. Pour, par exemple, une couche spatialite, elle est enregistrée dans une base de données. Pour une couche Geo Package, c'est la même chose, donc les couches sont créées dans une base de données. Donc, vous choisissez le nom de votre base de données et si vous voulez l'enregistrer dans un dossier spécifique, vous cliquez sur l'écone parcourir, vous allez dans l'emplacement où vous voulez enregistrer cette base de données, vous la créez, donc je vais l'appeler base Geo Package Geo Package et je clique sur OK. Pour cette partie-là, je n'ai créé que la base de données Geo Package. Et donc, dans cette base de données Geo Package, par défaut, là, on nous demande le nom de la table. Donc, le nom de la table, pardon, vous pouvez le changer mais par défaut, elle a le nom de la base de données. Vous pouvez changer le nom de la table mais même si on parle de table, vous allez pouvoir enregistrer des données géométriques dans cette table, donc dans cette couche. Ensuite, le type de géométrie, je peux choisir ligne, point, ainsi de suite. Vous voyez, il y a plus de possibilités, il y a plus de choix pour le type de géométrie qu'avec une couche ASHP au spatial light. Moi, j'aime beaucoup le type de données Geo Package. J'ai écrit un article sur ça où je compare Geo Package à SHP, le fichier ASHP. Je vais m'en mettre en barre d'infos le lien vers l'article. Moi, j'aime bien ce type de format, donc, il est vraiment intéressant. On va choisir ligne cette fois-ci. Donc, vous allez voir ici, si vous cliquez sur la liste roulante, vous avez multipoint, multiligne, multipolygone, courbe, multipolygone de courbe et multicourbe. Donc, vous avez plus de choix concernant le type de géométrie. Ensuite, le SIR, c'est le même paramétrage que pour une couche victorielle, une couche SHP, pardon, ou une base de données spatiales light. Vous avez la partie dédiée à la création de nouveaux champs. Donc, pour le type de données, vous voyez, il y a plus de choix. Donc, vous avez, en plus du nombre entier, vous avez décimal, vous avez les dates, les dates, l'heure, les borliennes, les binaires. Donc, vous avez beaucoup plus de choix. Et vous choisissez la longueur maximale pour le nombre de caractères et vous n'avez qu'à cliquer ensuite sur ajouter à la liste du champ et vous allez avoir le champ s'ajouter, vous allez voir le champ s'ajouter à la liste du champ de votre de votre couche. Vous avez aussi des options à avancer. Donc, c'est un ensemble d'informations. Vous avez, vous pouvez ajouter, par exemple, la description, une description pour la couche. Donc, vous avez la colonne d'identifiant d'entrée, donc, ça s'appelle FID. Par défaut, vous avez, c'est la même chose que la clé primaire que nous avons tout à l'heure, que nous avons vu tout à l'heure, donc, avant la couche du package dans Spatialize. Nous avons la colonne géométrique et par défaut, ça s'appelle géométrie. Le dernier point qui s'appelle, qui concerne l'index spatial, un index spatial, ça permet d'organiser votre table. C'est intéressant, notamment, si vous avez une table, donc, une couche qui contient beaucoup d'entités. Disons, c'est en quelque sorte, on prend la couche, donc, qui a une table attributaire, on la divise en plusieurs parties, donc, on crée des index. Et dans ce cas, ça permet, au moment où on effectue des requêtes, par exemple, d'être beaucoup plus rapide et plus efficace dans QGIS. Je vais consacrer une vidéo pour parler de ça. Une fois les paramétrages effectués, je n'ai qu'à cliquer sur OK. Donc, ma couche de type de géométrie ligne a été ajoutée à mon panneau des couches. Si je regarde dans le bureau, donc, je peux voir base de données géopackets, je vais la mettre ici. Je peux voir que la base de données a été créée, mais, forcément, la couche que je vois ici qui s'appelle base géopackets est enregistrée à l'intérieur de cette base de données géopackets. Donc, les trois principaux types de données vectoriennes, nous voulons délivre. Donc, une couche ASHP, une couche spatialite et une couche géopackets. Ensuite, en plus de ça, nous avons ce qu'on appelle une couche temporaire. C'est un petit peu spécial, c'est une couche qui sera créée dans QGIS au moment où on travaille, par exemple, sur un projet. Mais, par contre, au moment où on ferme QGIS, disons, je vais créer cette couche, au moment où je ferme QGIS, je vais perdre cette couche. Donc, elle existe temporairement jusqu'au moment où je ferme QGIS ou bien je ferme le projet. Donc, pour les paramétrages pour ce type de couche, nous avons le nom de la couche. Par défaut, c'est une nouvelle couche. En mémoire, vous pouvez ajouter un autre nom. Le type de géométrie, donc vous pouvez choisir un type de géométrie. Vous pouvez choisir le système de coordonnées de référence et vous n'avez qu'à cliquer sur OK. Donc, la nouvelle couche, elle est créée. Donc, vous faites attention à chaque fois que vous voyez ce petit symbole à droite du nom d'une couche dans le panneau des couches. Ça veut dire que votre couche est seulement temporaire. une information supplémentaire, si vous voulez enregistrer cette couche et qu'elle existe vraiment quelque part sur votre ordinateur, vous cliquez, vous faites un clic droit sur le nom de la couche dans le panneau des couches et vous faites exporter, sauvegarder les entités sous et vous choisissez un emplacement. Donc, vous choisissez le type de données. Donc, vous paramétrez les autres éléments où vous faites OK. donc là, on est arrivé à la couche en mémoire, donc une couche temporaire. Juste, à titre informatif, nous avons comme dernière couche vectorielle qu'on peut créer. Donc, juste, nous avons ce qu'on appelle une couche virtuelle. Vous la voyez ici, ça peut être couche virtuelle ou bien la même chose, vous allez ici, non, non, ici, elle n'existe pas, pardon. Donc, vous cliquez ici. Celle-là, on va la voir en détail parce qu'elle consiste à faire des requêtes SQL dans QGIS pour, sur un ensemble de couches pour en créer un résultat, donc une nouvelle couche. C'est une requête, une couche virtuelle qui sera créée à partir de requêtes SQL effectuées sur 10 couches dans QGIS. Ça, je pense, je vais mettre en place des vidéos qui seront dédiées spécialement à ça pour la gestion de bases de données dans QGIS. Ça, ça ne nous intéresse pas. Donc, pour l'initiation à QGIS, je pense, ça, ça va un petit peu loin. Il faut d'abord avoir une base en gestion de bases de données pour pouvoir effectuer des requêtes ici dans QGIS. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, en résume, nous avons, pour créer une nouvelle couche vectorielle dans QGIS, vous utilisez soit le menu couche, vous utilisez soit la barre d'outils gestion des sources de données que nous avons ici ou bien vous utilisez cette barre d'outils dans QGIS qui se retrouve à gauche de l'interface. Nous avons les couches vectorielles, les couches spatiales light, les couches temporaires, les couches geopackage et enfin, nous avons les couches virtuelles. Donc, c'est la dernière que nous avons vue. Je suis arrivée à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio